Où refaites le Mac ? Août 1993, Apple créait déjà l'événement avec le Newton, le premier PDA traduisait assistant numérique de poche. L'ancêtre de l'iPad qui était déjà tactile et qui se manipulait via un stylet proposait un système de reconnaissance d'écriture révolutionnaire. Hélas, il n'a pas rencontré le succès escompté par les dirigeants d'Apple, si bien qu'à son retour aux commandes de la compagnie, Steve Jobs décide de jeter l'éponge et d'abandonner le projet. Que reste-t-il du Newton aujourd'hui ? Trouve-t-on encore des restes au cœur de l'iPad ? Apple a-t-elle appris de ce terrible échec ? Risque-t-elle de répéter les mêmes erreurs ? On refait le Mac, épisode 9, du Newton à l'iPad. On refait le Mac !